J'ai enseigné la psychologie à la fac et puis après avoir fait mes études de psychologie je suis partie pendant neuf mois à cheval, j'ai remonté la vallée du Nil à cheval avec une amie et un chameau pour porter des bagages. Et là franchement je me suis dit que les humains étaient compliqués à l'infini et qu'on n'y arriverait pas. Donc je me suis consacrée aux animaux et j'ai passé un doctorat d'éthologie. La première fois que ça a été né à né avec un dauphin ? La première fois et bien c'était en 2000 parce que quand disons l'appel des dauphins est arrivé, j'ai voulu vérifier qu'il y avait bien matière et que ce n'était pas un effet de mon imagination mais bien une réalité que j'avais quelque chose à faire avec eux. Parce que je précise que moi je n'avais jamais dans l'eau, je n'étais pas aquatique, j'étais cavalière et terrestre. Et donc j'ai cherché où il y avait des dauphins accessibles à qui je pouvais, entre guillemets, poser la question. Et je me suis retrouvée en Égypte où il y avait une dauphine ambassadrice, solitaire, c'est la même chose, qui fréquentait une tribu de Bédouins. Et donc j'ai trouvé cette dauphine et donc je me suis trouvée en interaction avec elle. Et c'est elle qui, entre guillemets, a validé mon intuition que j'avais à faire avec eux. Moi je suis née en 57 donc je suis la génération flipper le dauphin en fait, même si encore une fois moi ce n'était pas les dauphins mais les chevaux. Mais donc ma génération a plutôt l'image les dauphins, le gentil dauphin avec son sourire, bref le dauphin Angélique, sauveur des humains et Angélique. Et après visiblement il y a eu une sorte de basculement et on a plus présenté les dauphins sous un jour beaucoup plus cru. Et donc violeur on l'a entendu, notamment à propos de Zafar que j'ai bien connu, vengeur, agressif, avec toutes les idées reçues qu'ils peuvent nous emmener au fond de l'eau etc etc. Alors c'est comme pour toute chose mais en fait les deux sont vrais. C'est vrai que les dauphins sauvent les gens. C'est un fait qu'ils sauvent les gens, des requins ou quand ils sont perdus ou autres. Et c'est vrai qu'ils sont curieux vis-à-vis de nous et une curiosité gratuite parce que contrairement souvent aux autres animaux, il n'y a pas de contrepartie alimentaire qui est souvent la motivation pour un animal pour nous approcher. C'est ou il a peur de nous, il s'en fuit ou alors il est intéressant parce qu'il peut me nourrir alors que les dauphins il n'y a rien de tel. Les dauphins libres et sauvages n'acceptent pas de nourriture des humains. Il n'y a que les dauphins captifs qui l'acceptent. Donc en fait quand ils viennent vers nous c'est par pure curiosité. Donc ça c'est une curiosité ouverte, un peu comme un enfant qui a envie de découvrir. Donc ça c'est pour le côté on va dire sauveur, gentil dauphin. Donc tout ça est vrai. En d'autres termes c'est vrai. Et l'autre, l'autre aspect c'est le dauphin agressif etc. Alors agressif vis-à-vis de l'homme, sincèrement en général pas. Mais entre eux, ils peuvent se mettre des coups, des coups de dents. La façon d'entraîner des gens sous l'eau, c'est en fait la façon dont un dauphin punit son bébé ou son petit. Il le met au fond de l'eau, il l'empêche de respirer mais momentanément évidemment, il leur lâche après. C'est une façon de mettre la fessée quoi. Ils peuvent faire ça éventuellement, mais c'est assez rare, éventuellement, rarissimement, avec... Jean Floch l'a fait avec un gamin par exemple. Il l'a mis au fond de l'eau parce qu'il s'était mêlé d'une relation qu'un de mes copains avait avec Jean Floch. Et les dauphins, quand ils sont en relation avec quelqu'un, ils n'aiment pas que quelqu'un d'autre vienne s'en mêler. Ils sont dédiés à cette relation pendant une durée X et là ils n'ont pas d'yeux pour autre chose. Donc c'est pas la peine d'essayer d'interférer. Ils n'apprécient pas toujours. Et pour peu qu'ils aient un peu de caractère et se permettent de dire des choses comme Jean Floch, il a mis le gamin au fond de l'eau. Donc c'est devenu les dents de la mer. Donc encore une fois, les choses ne sont pas remises dans leur contexte et sont noires ou blanches alors que c'est pas comme ça. Donc oui, les dauphins peuvent remettre les humains en place quand ils sont suffisamment à l'aise. Les dauphins libres et sauvages ne le font pas. Parce que même si ce sont des dauphins qui sont intéressés par les humains, on n'a pas regardé des vaches ensemble, entre guillemets, et ils ne s'approchent pas tant que ça. Par contre, les dauphins solitaires ou ambassadeurs ont franchi ce cap. Ils ont confiance et donc eux, ils se permettent de s'exprimer plus. Donc c'est là qu'on peut voir plus de choses aussi. À savoir, par exemple, la jalousie. Si quelqu'un essayait de m'approcher quand j'étais avec Jean Floch, il se faisait renvoyer dans ses cordes. C'est-à-dire qu'il prenait un coup de rose, dégage, ne te mêle pas de la relation. Zafar, pareil. Il pourrait pousser les gens qui essayaient de venir avec moi quand j'étais dans l'eau. Et il n'y a pas qu'avec moi qui faisait ça. Donc ça, c'est de l'exclusivité. C'est des traits qu'on retouche chez les humains. Donc évidemment qu'ils ont ces côtés-là. Quant au côté violeur sexuel, c'est vrai que les tertiopes sont, mais des dauphins en général, relativement sexuels. Mais surtout quand ils sont à l'époque de l'éveil sexuel entre 10-14 ans, la maturité sexuelle chez les dauphins, chez les tertiopes en tout cas. Donc là, s'ils sont solitaires et qu'ils ne sont pas avec des congénères, ils se tournent vers qui ? Contre tout sur quoi ils peuvent se frotter, y compris les humains. Mais que ce soit mâle ou femelle, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de volonté de nuire ou d'agresser. Il y a juste qu'ils se frottent, parce qu'ils sont en période d'excitation et de découverte sexuelle. Mais il n'y a pas de mauvaises intentions. Si les gens paniquent pas, il ne va rien leur arriver, comme ça a été dit. Donc ils peuvent être très demandeurs parce que c'est comme un gamin de 12 ans avec ses premières érections et compagnie. Comme il a plus de tabous, il va moins le faire. Mais dans le fond, c'est la même énergie. Donc il n'y a pas de malveillance là-dedans non plus. Par contre, ils partagent bel et bien avec nous la jalousie, la rancune à voir, mais pourquoi pas. Donc oui, ils ont aussi nos mauvais côtés, on va dire. Mais ils ont aussi des bons côtés qui sont franchement altruistes parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Quand ils nous protègent des requins, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Rien. Absolument rien. Donc le côté angélique, franchement, il existe. Ainsi que les autres côtés. Donc voilà, par rapport à ce double aspect. Donc c'est bien d'avoir une vision équilibrée et d'admettre qu'il y a les deux. Alors en général, c'est un troupement. Ils viennent voir parce que, alors ça dépend, chaque dauphin solitaire a son caractère, ses préférences. Jean Floch était très acoustiques, donc il fallait que je lui joue de la râpe à fromage en chantant. Là, c'était l'extase, ça le mettait en trance. Il se secouait dans tous les sens. Bon, avec Donny Randy, bah lui, c'est le jeu, c'est il faut que je fasse semblant de l'attraper et que je me jette sur lui. C'est ça qui l'amuse. C'est un peu fatigant pour moi, parce que je suis osé de mettre des grosses accélérations. Je suis pas un dauphin, mais c'est ça le jeu. Donc là, ils sautent, ils vocalisent. Donc c'est spectaculaire. Donc les gens regardent, ils n'ont pas très envie d'aller dans l'eau parce que quand ils voient la taille du dauphin qui sort de l'eau, eux, c'est un petit peu impressionnant. Il fait quand même 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50 à peu près. Donc c'est plutôt, ils ont l'impression d'assister de façon privilégiée à un spectacle de dauphins. Mais au-delà de ça, voir cet animal tellement gracieux dans l'eau et tellement puissant évoluer comme ça fortuitement parce qu'il passait par là et qu'ils ont assisté à ça, ça, ça les intéresse. Et puis après, des questions qui viennent, alors ça, je l'ai beaucoup eu avec Zafar, qui nageait souvent près des voiliers par là. Et donc les gens, il y avait des gens sur les voiliers. J'ai passé pratiquement un été quand j'ai, c'est moi qui ai trouvé Zafar, qui lui ai donné son nom. Et donc j'étais parmi les premières à le fréquenter. Et donc les gens ne le connaissaient pas encore. Et ils me demandaient, mais madame, quand vous aurez fini avec ce dauphin, est-ce que vous voulez venir sur le bateau répondre à nos questions ? C'était très très courtois. J'avais le droit à mon petit café, mes petits gâteaux. Et puis là, je répondais aux questions. Et les questions, c'était, d'où ils viennent ? Les questions générales. Est-ce que, pourquoi ils sont tout seuls ? Est-ce qu'ils sont rejetés par leur groupe ? Alors la réponse est non, c'est rien. Il n'y a aucune théorie qui s'applique à tous les cas de dauphins solitaires. Aucune. Il y a des dauphins solitaires qui sont avec des groupes. Donny Randy a fréquenté le groupe de l'île de Saint un certain nombre d'années. Il y a eu le cas en Gironde également, avec Françoise, une dauphine qui s'appelait Françoise. Donc en fait, il n'y a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas la vraie raison. Peut-être tout simplement que, comme les humains, ils sont plus curieux que les autres. Ils avaient peut-être un caractère plus trempé. Ils étaient peut-être, l'esprit d'aventure les a peut-être poussés à fréquenter, à sortir du groupe. Et sans refréquenter un autre groupe, ils resquient les humains. Parce que dans le fond, dans l'eau, on est un peu des seuls intelligents comme eux. Ils trouvent en nous, visiblement, suffisamment d'intérêt pour vouloir nous fréquenter. Donc les questions, c'était ça. Pourquoi ils sont solitaires ? Réponse, je viens de vous le dire. On n'en sait rien. Comment vous l'avez rencontré ? Là, c'était fortunement. J'ai su qu'il y avait un dauphin-là. Je suis descendu dans l'eau. Et quand on a l'habitude de fréquenter les dauphins, je crois qu'on a spontanément... D'abord, il n'y a pas de peur. Donc je pense qu'on n'émet pas de stress. Tout simplement. Et donc, je crois que le dauphin qui est en face, ne ressentant pas de stress chez nous, il garde ses distances au début parce qu'il n'est pas familiarisé. Donc il ne sait pas qui on est. Il est attiré, mais en même temps un peu pleureux. Et petit à petit, il se rapproche parce que ceux qu'on a l'habitude de les fréquenter, à mon avis, n'émettent pas de stress. Donc ça doit faciliter le rapprochement. Et après, c'est comme une relation avec quelqu'un. En fait, on se fréquente régulièrement. On finit par repérer, on établit une sorte de cote commun, d'langage commun corporel en tout cas. Moi, j'utilise beaucoup les sons parce que c'est ma nature. Quand je suis dans l'eau, je bouge et j'aimais des sons. C'est mon style. Je ne fais pas exprès. Ça sort comme ça. Et on finit par trouver un langage commun. Et chaque dauphin a son style. Mais en plus, il interagit différemment avec chaque personne. Donc les questions, c'était beaucoup ça. Combien de temps ils vivent aussi ? Des questions plus anatomiques et biologiques. Mais ce qui étonne les gens, c'est comment vous en êtes arrivé à avoir une relation comme ça avec ce dauphin ? Parce que c'est ce qu'ils voient. Et ils sont conscients que c'est un animal libre et sauvage. Et puis, c'est un côté magique. Parce que malgré tout, le dauphin fascine, il faut quand même dire la vérité. C'est un animal, entre guillemets, parce que vu le niveau d'intelligence, on a du mal à dire ça. Mais c'est un animal qui est proche de nous, et en même temps totalement mystérieux parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Et puis, il jouit quand même d'un capital de sympathie auprès des humains, pour les raisons que j'ai dites. Sauver les humains, c'est celle qui vient le plus à l'esprit. Donc, comme il fascine un peu, on se dit que tout le monde aimerait bien avoir une relation comme ça avec un dauphin. Quand on dit tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais tout de même, il y a quand même beaucoup de ça. Donc, comment il a fait, lui ou elle, pour avoir cette relation ? Ça intrigue et ça fascine. Et il y a un peu, c'est un mélange d'admiration et d'envie, de sympathie en tout cas. Voilà. Comment tu fais du coup pour différencier les différents dauphins ? Donc, tu as dit plusieurs prénoms. Donnie, Dusty... D'accord. Alors déjà, pour les différencier, c'est pas très compliqué. Il n'y en a quand même qu'une trentaine au monde à se comporter comme ça. Un tel est, je ne sais pas, en Bretagne, l'autre est en Méditerranée. Il n'y en a pas deux ou trois à la fois. Donc, c'est assez simple. Mais ils ont aussi des marques corporelles parce que quand les dauphins se chipouillent ou se mordent ou se prennent dans un filet, ça laisse des cicatrices. Ils cicatrisent assez bien, mais ça laisse des cicatrices qui fait qu'on les reconnaît. Par exemple, Jean Floch, avec un hameçon, s'était arraché une partie de la mâchoire supérieure. Donc, il avait une encoche sur le rostre, comme sur la lèvre pour nous. Donc ça, c'était Jean Floch qui n'avait pas à se tromper. Donnie Randy, lui, d'abord, a une livrée beaucoup plus foncée que Jean Floch. Et en plus, il a cette espèce d'encoche sur la nageoire dorsale. Sur le bord de fuite, il y a une encoche très nette. Donc, on ne peut pas se tromper. Dauphin avec encoche, c'est Donnie. Clète avait, lui, sur la nageoire dorsale, comme si on avait pris un emporte-pièce pour faire un trou. Donc, le haut de la dorsale était enlevé. Donc, on le repérait très bien à ça. Zafar, il n'avait pas grand-chose, en fait, comme signalement. J'essaie de me souvenir, Zafar. Est-ce qu'il a une particularité ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon, lui, avec lui, là, de toute façon, donc, je le connaissais par cœur. J'ai connu deux ambassadrices. Olin, qui est la première dauphine que j'ai rencontrée en Égypte, et Dusty, qui était donc en Irlande. Et les deux sont très peu marqués parce qu'elles ont quitté leur groupe assez tôt. Et donc, elles ont peut-être pris moins de risque que les mâles, qui sont plus marqués, j'en sais rien. Mais elles avaient très peu de marques corporelles, en fait. Il n'y avait pas un bout de la joie en moins, quelque chose qu'on remarque au premier coup d'œil, quoi. Mais encore une fois, on savait que c'était ces dauphines-là, parce que c'était les seuls à cet endroit. C'est quand même la définition de l'ambassadeur ou du solitaire, c'est qu'il reste un certain nombre d'années dans la même zone. Ce n'est pas un dauphin qui passe deux jours quelque part, on ne va pas dire que c'est un solitaire. L'appellation, ça s'applique quand un dauphin reste, et ça pouvait être, à l'époque, dix ans. La première ambassadrice ou solitaire, ça a été Jean-Louis, qui était une femelle, en fait, mais qui a été prise pour un requin, qui était donc à la baie des trépassés. Elle est restée douze ans, de 76 à 88. Et après, sont arrivés Jean-Floch et Denis en 2003. Jean-Floch est mort en 2010 après être parti en Espagne, et Denis est toujours vivant. Donc voilà, il n'y en a pas 150 000, donc c'est assez facile de les reconnaître. Le râpe à fromage, en fait, ça commençait avec Jean-Floch, que j'ai rencontré en 2005. Et Jean-Floch était là depuis deux ans. Et alors, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, j'en sais rien, mais j'ai eu l'idée de prendre une râpe à fromage et un cognue de chien, donc deux pièces métalliques, et de les frotter l'une contre l'autre, qui produisait un son pas très agréable à l'oreille pour nous, humains. Mais alors Jean-Floch, c'était l'extase. Donc si je faisais ça et que je chantais en même temps, alors là, il rentrait en trance, littéralement. Mais c'était un dauphin très acoustique, oui, 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 on le verra peut-être sur des images, mais c'est un dauphin très très acoustique, et alors ça, c'était visiblement, mais on le sait, il n'entendait pas le son qu'avec ses oreilles, il l'entendait avec tout son corps. Et donc ça produisait des espèces de spasmes et de trance qui visiblement étaient hautement agréables, et ça pouvait durer des heures si moi je n'étais pas fin. Donc avec Jean-Floch, il y avait ça, il adorait ça, et il y avait des réactions très claires de sa part. Et quand j'ai rencontré Dosti, donc bien plus tard, en 2017, alors elle, j'avais aussi ma râpe à fromage, et toujours mon collier de chien, et à un moment, on était pratiquement à la cale de sortie, et elle était en face de moi, et j'ai commencé à lui jouer de la râpe, on était dans très très peu d'eau. Et pareil, là, elle a commencé à osciller de droite, de gauche, donc c'était une réponse un peu similaire à celle de Jean-Floch, en moins spectaculaire, mais ça ressemblait quand même beaucoup. Donc eux, c'était ça, ils avaient ce côté acoustique, alors que Donny Randy s'en fiche complètement de ma râpe, mais alors complètement, Zafar, c'était ma façon de me présenter. Dès que j'arrivais, je la mettais dans l'autre, crac, 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 plouf, plouf, Zafar, Klet, savait que c'était moi. Donc c'était ma signature sonore pour dire c'est moi qui suis là, donc il pouvait venir. Avec Jean-Floch, c'était plutôt des cailloux que je frappais d'un contre l'autre, d'une sur un certain rythme, il savait que c'était moi. Dans le bruit que ça peut faire un port de pêche comme ça, et il a traversé tout le port pour venir vers moi, il me savait très bien où j'étais, il savait que c'était moi. Donc bon, ben voilà, ils sont quand même tous acoustiques malgré tout, mais chacun a ses préférences. Il m'est arrivé un truc avec les cachalots qui était quand même assez étonnant, puisqu'on parle de la râpe. J'étais donc avec un cachalot qui était plutôt confiant vis-à-vis des humains, il était debout au milieu de nous, et j'ai eu l'idée de lui jouer de la râpe, en me disant après tout les cachalots émettent des clics, et peut-être que le son de la râpe peut se rapprocher un peu de leur langage, cliquer, on ne sait jamais. Donc j'ai sorti ma râpe fromage, tout de suite il a commencé à émettre des clics, mais visiblement qu'est-ce que c'est que ce truc là, que c'est en train de me sortir. Donc j'ai mis trois coups de râpe, là j'ai filmé en même temps, on voit le cachalot qui regarde, il est à la verticale, qui se tourne sur lui-même, et qui part après. Bon, ça ne l'a pas tellement inspiré mon histoire, apparemment, bon tant pis, ça ne marche pas tous les coups. Et le lendemain, donc, je vois, j'avais deux de mes stagiaires qui étaient dans l'eau avec le cachalot, et le cachalot arrive, un cachalot arrive vers moi. J'hésitais à me mettre à l'eau, c'était la dernière sortie, j'avais un peu froid, bref, je finis quand même par descendre dans l'eau. Et là, le cachalot arrive sur moi, et se colle à moi. Et il a fini par me prendre sur son dos. Et en dépouillant les images, parce que je filme systématiquement, ce qui me permet de comprendre, quand je suis dans l'interaction, je la vis. Et après, je l'analyse. Et là, j'ai vu que c'était le même que la veille. Donc, en fait, et il n'a pas fait ça aux autres personnes avec qui il était dans l'eau, il n'est pas venu se coller et les prendre sur son dos. Donc, je ne sais pas ce que je lui ai dit, ni ce que ça lui a fait, mais ça m'a incité à un rapprochement. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Bon, donc ça, c'est le mystère de la râpe à fromage. Il y a une image où on voit parfois qu'il clape contre le caméraman, et à un autre coup, qui tente de mordiller peut-être des palmes, justement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ces deux ? Oui, oui, oui. Alors, les images en question, là. Donc, j'étais filmée dans mes interactions avec Jean Floc par un ami, donc, qui était à la caméra. Et donc, pendant qu'il était à la caméra, cet ami ne jouait pas avec Jean Floc puisqu'il me filmait. Et comme c'était un ami de Jean Floc également, un habitué, Jean Floc, de temps en temps, il dit, bon, c'est bon, là, tu réagis, tu bouges. Donc, comme Jean Floc, je répète, était un dauphin quand même assez autoritaire, on va dire, et qui ne se gênait pas avec les humains, de temps en temps, puisque comme il n'était pas content, ping, un petit coup de rostre pour lui dire, tu m'énerves, tu joues, quoi. Enfin, on peut franchement le comprendre comme ça, parce que ce n'était pas agressif. Enfin, c'était un petit coup de rostre quand même. Et donc, à plusieurs reprises, il revient vers lui, demandant une réaction du caméraman qui ne joue pas parce qu'il est à faire ce qu'il fait. Et donc, il est un petit peu titillé et ça fait réagir le dauphin. Et avec les palmes, pareil, c'était une façon de dire, bon, tu bouges. Enfin, on va dire que c'est de l'anthropomorphine, ce que je dis et que j'en sais rien, que ce n'est peut-être pas ça qu'il veut dire. Mais bon, en connaissant Jean Floch, il aimait qu'on fasse ce qu'il aimait qu'on fasse. Donc, s'il voulait qu'on lui tourne l'hélice d'un bateau parce qu'il était passionné par la mécanique, je crois que tous les pêcheurs du coin en ont pâti suffisamment. Il fallait lui tourner parce qu'un jour, quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'idée de faire ça, de lui tourner l'hélice en faisant le bruit du moteur. C'était l'extase parce que je ne savais pas, moi, qu'il était acoustique à ce point-là. Mais donc, je l'ai découvert et donc après, il voulait toujours que je recommence. Mais tourne-moi l'hélice. Donc, c'est pour ça que quand il bouge les palmes, c'est bon, tu te déplaces. Il avait bien compris qu'on se déplaçait avec nos palmes. Tu te déplaces, tu joues avec moi. Voilà. Donc, c'était sa façon un peu autoritaire, parce que c'était son genre, son style, sa façon un peu autoritaire de nous demander de faire certaines choses. Les dauphins solitaires sont, entre guillemets, ils privilégient la relation avec certaines personnes. Ils n'ont pas 50 amis. Ils en ont un, deux, trois, avec qui ils ont un type particulier de relation. Et donc, quand, au début, ils sont timides, après, ils établissent une relation privilégiée, que, évidemment, nous, en face, on nourrit, évidemment. Et donc, ils prennent certaines habitudes. Et comme ils sont de moins en moins peureux, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ceux dont je parle sont des mâles. Donc, il peut y avoir le côté mâle dominant aussi. Mais comme ils s'aguerissent petit à petit, ils commencent à vouloir imposer leurs souhaits et leurs désirs. Du genre, tourne-moi l'élice. Ou, viens à tel endroit. Fais-moi ceci, on devient les bouffons du roi. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Parce qu'évidemment, on peut être porté à le faire parce qu'on est tellement content. C'est vrai que cette intération, elle est passionnante à vivre. Il faut reconnaître. Donc, là, il ne faut pas se laisser entraîner. Parce que, pour indiquer des limites à un dauphin, et ne pas se faire dominer, parce que ça peut être embêtant par la suite, parce que si on n'obtempère pas, là, on peut se faire éventuellement taper avec un coup de roste. Ça peut faire mal un coup de roste, même s'ils ne veulent pas nous tuer, évidemment. Donc, là, comment établir, comment empêcher, en tout cas, une relation de dominance ? Il ne faut pas obéir systématiquement. C'est-à-dire que si le dauphin veut, enfin, Zafar, par exemple, voulait que j'aille plus loin en mer, parce qu'il était plus à l'aise avec plus d'eau. Donc, parfois, j'acceptais. Mais quand moi, j'avais décidé qu'on se rapprochait d'un endroit où, moi, j'étais à l'aise, et puis, pour ne pas lui obéir systématiquement, j'ai dit, ben non, on va dans telle direction. Et je lui montrais la direction, j'ai dit, c'est par là. Et je prenais, et je prenais moi-même la direction. S'il voulait continuer l'interaction avec moi, ben, il fallait qu'il m'obésisse. Et donc là, j'équilibrais. Donc, de temps en temps, oui, on fait ce que tu veux, mais après, on fait ce que je veux. Et du coup, ça maintient une relation égalitaire, entre guillemets, parce que quand même, dans l'eau, moi, je fais 50 kilos, c'est pas très aquatique. Parce qu'il a un net avantage sur moi. Donc, s'il commence à me dominer trop, attention. Même s'ils ne sont pas malveillants, je répète. Mais, quand même. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect important. Il ne s'agit pas de le revenir systématiquement. Et quand Zafar était trop sexuel, parce qu'il était en période d'éveil sexuel, il a défrayé la chronique, parce que les journalistes n'avaient rien d'autre à raconter à ce moment-là, je pense. Ça a été Zafar le violeur, et c'est arrivé jusqu'en Nouvelle-Zélande. Enfin bref, tout le monde en a entendu parler sous cet angle. Or, oui, il était à une phase de son développement où, oui, il était sexuel. Mais, encore une fois, il n'a jamais vraiment malmené personne. Et ça pouvait être impressionnant, certes. Mais il n'a pas agressé les gens, ce n'est pas vrai. Donc, eh bien, à ce moment-là, il fallait sortir de l'eau. Parce que comment dire à un dauphin « ça suffit », ce n'est pas de lui mettre une calotte comme à un chien ou élever la voix. Ça ne marche pas vraiment. En sortant de l'eau, ça, c'est entre guillemets « si je fais ça, je me retrouve tout seul ». Et comme moi, j'aime qu'il soit dans l'eau avec moi, « bon, d'accord, si je veux qu'il reste, il ne faut pas que je fasse ça ». Et ça, ils le comprennent. C'est la seule façon de le faire. Bon, voilà. Mais j'insiste sur cet aspect qu'il faut, justement, il ne faut pas les prendre ni pour des anges, ni pour des démons, ou alors à peu les deux à la fois, comme tout le monde, et faire attention à ce que le rapport de force, parce qu'il existe, et de dominance ne soit pas à notre détriment. Voilà. Mais sans, pour autant, le dominer, il n'était pas question qu'il fasse que ce que je veux. C'est comme dans une relation humaine, on équilibre. Je ne te domine pas, mais tu ne domines pas non plus. Alors, en 2005, j'ai rencontré en 2005 Donnie, en même temps que Jean Floch, parce qu'ils sont arrivés en 2003 tous les deux, à six mois d'écart. Donc, on en avait deux pour le prix d'un, quand même, ici. Et donc, Donnie… Alors, en fait, assez rapidement, j'ai établi une relation avec Jean Floch. Alors, quand je dis « j'ai établi », ce n'est pas moi qui décide. Parce qu'on ne peut pas dire « je vais être amie avec tel dauphin ». C'est le dauphin qui choisit. Bon, il est plus ou moins inspiré par les gens, comme nous, entre nous, humains. Et donc, Jean Floch, apparemment, m'a choisie. D'accord. Et que je n'étais pas la seule. Et donc, Donnie, quand ils étaient ensemble, Donnie pouvait être intéressé aussi. Mais dès qu'il s'approchait de moi, Jean Floch se mettait entre les deux. Du genre « hop, pousse-toi, c'est chasse gardée ici ». Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, en fait, j'ai moins connu Donnie Randy au début, parce que, en fait, Jean Floch, qui était dominant sur Donnie Randy, prenait un peu toute la place. Par contre, quand Jean Floch est parti en 2007, là, j'ai eu plus l'occasion de croiser Donnie Randy. Mais dès le début, le type de relation qui s'était avisé avec nous, le type de comportement, c'est « on joue à tu me cours après, t'essayes de m'attraper ». Par contre, ma râpe à fromage, il s'en fichait complètement. Rien à faire. Donc, il était plus visuel. Et puis, le mouvement également. Alors qu'avec d'autres, c'était des câlins. Mais avec moi, jamais. Donc, il fallait que je fasse semblant de lui courir après. Donc, c'était des jeux très dynamiques qui déplaçaient beaucoup d'eau. Le dauphin faisait des sauts. Enfin bon, ce n'était pas très, très, très discret. Et ça, donc, ça a été les interactions que j'avais à chaque fois que je le rencontrais, de façon espacée, parce que Donnie Randy bouge beaucoup et il n'y avait pas un endroit privilégié où on pouvait le voir. Et puis, en 2021, j'apprends que Donnie, que Donnie Randy était au chef d'Olonne. Et donc, après, comme il se déplaçait, il a fallu que je le trouve. Mais je l'ai trouvé. Et j'avais mon sac de plongée. Je n'étais pas sûre d'aller dans l'eau parce que c'était à une époque où Donnie Randy fréquentait moins les humains. Il était moins intéressé. Beaucoup moins intéressé. Il commençait à prendre de l'âge, moins interactif, etc. Et puis là, dès qu'il a vu que je commençais à sortir mes palmes, il s'est mis à la verticale. Il m'a regardé très nettement. J'ai dit, ah, bon, ça, ça veut dire reste où tu es ou tu viens. Bon, j'y suis. Allez, je me glisse dans l'eau. Et alors là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé trop. Il était à la verticale. Il s'est rapproché de moi. Il s'est collé à moi. Il a refermé ses pectorales sur moi. Et j'étais dansé moi, littéralement. Alors là, on me croira ou pas. Mais le contexte quand même, c'était que mon compagnon à l'époque, on venait de découvrir qu'il avait un cancer de l'estomac. Il était assez mal en point. Et en fait, il était à moi de mourir. J'étais dans ce contexte psychologique. Je n'affirme rien. Mais je ne sais pas comment expliquer ça autrement quand même. En tout cas, le dauphin de Mirandi a certainement senti quelque chose chez moi. Et sa réaction, là, ça a été de se laisser non seulement toucher, mais de me prendre dans ses bras. On est resté collé face contre face. Il y a des images. Et ça a duré une heure et demie quand même. Et il m'a bien reconnu. Il savait bien que c'était... J'avais pas trop de doutes. Mais parce qu'après, il m'a aussi fait le jeu habituel. Cours-moi après. Je me jette sur toi. Et pour finir, il m'a emmené entre deux bateaux et personne ne pouvait nous voir. Là, il n'y avait aucun témoin. Pour se tenir entre cet espace, entre les deux bateaux, il fallait qu'on soit l'un sur l'autre. Et là, c'était un moment pour nous deux. Je ne peux pas expliquer ce qu'il a perçu. Mais si j'aimais l'hypothèse qu'il a perçu quelque chose chez moi et qu'il y répondait avec une sorte d'affection, enfin en termes humains, on peut appeler ça comme ça, c'est parce que ce ne sont pas les seuls exemples où les cétacés manifestent une perception directe de nos états d'âme et qu'ils y répondent. Mais de façon bienveillante, qu'on pourrait qualifier de consolatrice ou on va dire bienveillante. Il n'y a pas de preuves de quoi que ce soit. J'affirme rien, mais ce sont juste des faits. Et depuis, il l'a refait une semaine après et depuis, il ne l'en fait plus. C'est encore « Allez, on joue, tu me cours après ». Bon, mystère. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada